bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour que je puisse vous montrer comment je range mes daïs comment je les organise ici j'ai fabriqué un petit carnet qui mesure 10,2 cm par 14,8 cm sur une épaisseur de 3 cm au niveau de la reliure donc pour ce petit carnet j'ai fait des reliures en U comme ceci dans lequel je suis venu coller des plaques aimantées qui mesure 10 cm par 14,8 cm voilà ici ce sont des matrices de découpe pour mes fleurs pour mes gabarits de fleurs donc j'ai choisi de les rassembler afin que je puisse tout avoir sous la main voilà donc je vais vous montrer rapidement comment faire la base de votre petit carnet ici j'ai pris encore une fois les blocs kraft noir et blanc de chez action j'ai pris une page à 4 je vais la troupe à 14,8 cm et donc nous avons déjà la base pour deux feuillets donc ce que j'ai fait sur les 21 cm je suis venu marquer un pli à 10,2 cm comme ceci je vais retourner la feuille pour que je puisse venir faire marquer à nouveau un pli à 10,2 cm voilà donc je suis venu marquer un pli à 10,2 cm j'ai retourné ma feuille et j'ai marqué un pli à 10,2 cm ici je plie mon rectangle et j'obtiens ceci donc ceci c'est le premier feuillet le deuxième feuillet je fais la même chose donc 10,2 cm je marque un pli je retourne et 10,2 cm de l'autre bord je marque un pli voilà donc hop je plie et j'obtiens comme ça mon deuxième livret donc à vous de voir combien de livrets vous voulez faire selon le nombre de plaques aimantées que vous voulez mettre dans votre classeur dans votre petit carnet pour relier ces deux livrets j'ai pris une feuille de papier qui a une hauteur de 14,8 cm ici je viens marquer mon premier pli à 1 cm et mon deuxième pli à 1,3 cm sachant que j'avais décidé de laisser 3 mm pour que mes plaques aimantées ne se frottent pas entre elles avec les dies quand mes dies sont dessus pour avoir un peu d'aisance et enfin je viens couper à 2,3 voilà donc on obtient ceci une petite largeur totale de 2,3 cm je suis venu marquer un pli à 1 cm et à 1,3 cm et sur la longueur de 14,8 cm donc ici je fais la même chose je plie ma petite bande comme ceci voilà et j'obtiens ma reliure en U voilà maintenant je vais pouvoir assembler mes deux livrets entre eux et donc je viens mettre de la colle sur ma bande de 1 cm que je viens coller ici sur mon premier livret voilà 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 maintenant que mon U est collé sur mon premier livret je peux venir coller le deuxième livret comme ceci donc pareil je remets de la colle ici voilà voilà et je viens y apposer mon deuxième livret ici voilà donc on obtient notre petit carnet comme ceci à vous maintenant de rajouter les feuillets au fur et à mesure et à chaque fois n'oubliez pas de mettre votre bande pour la reliure en U aussi alors maintenant que le livret est fait vous allez pouvoir coller votre plaque aimantée de 10 cm par 14,8 cm sur la première page et ainsi de suite vous continuez à coller et vous mettez vos dies ensuite à vous de décorer comme vous le voulez moi ici comme ce sont des matrices sur le fleur j'ai pris un papier fleuri que je suis venu poser ici voilà pour ce petit tutoriel j'espère qu'il vous sera bien utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt